Cette vidéo va t'expliquer un petit hack qui va te permettre d'augmenter ton taux d'inscription à une application. Parce que concrètement, quand tu crées une application, tu passes peut-être beaucoup de temps à développer cette application. Et derrière, tu as peut-être un certain nombre de personnes qui téléchargent l'application, mais qui ne vont pas forcément jusqu'au bout de l'enregistrement. Et c'est un peu dommage parce que concrètement, moi je considère que c'est du temps perdu. Donc ce qu'on va faire, on va faire un truc qui est relativement simple. D'une part, on va régler un petit problème que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Enfin, ce n'est pas un problème, je l'ai laissé volontairement comme ça parce que ça nous permet justement de travailler là-dessus maintenant. Mais notamment, quand un utilisateur s'enregistre sur notre application, eh bien concrètement, qu'il s'enregistre ou qu'il se connecte, il va forcément passer par la validation des conditions générales. Or, moi ce que je voudrais, c'est que cette condition générale ne soit à valider qu'au moment où tu enregistres l'utilisateur. Tu vois, là l'utilisateur vient de s'enregistrer dans mon application. Si je me déconnecte, eh bien concrètement derrière, que la personne vient se reconnecter, elle accède maintenant au niveau du mot de passe. Ça permet quoi ? Ça permet d'avoir dans ta base de données, notamment tu vois, j'ai mon utilisateur qui a été enregistré, ça me permet d'avoir dans ma base de données une petite mailing list avec l'adresse email de la personne qui est en train de s'enregistrer et de lui donner un statut. Un statut de est-ce que tu es enregistré ou est-ce que tu es en cours d'enregistrement ? Est-ce que tu as eu un problème ? Ça, concrètement, c'est quelque chose que tu peux avoir, notamment, tu es, je ne sais pas, imagine toi au bord de la mer, sur la plage, au chaud, en plein soleil. Tu as une connexion en Edge et non pas en 4G. Tu vois que ça prend des plombes à, je ne sais pas, accéder à un panneau ou à un autre. Eh bien concrètement, tu décides d'arrêter ton enregistrement. Et toi, en tant que développeur de cette application-là, tu peux très bien récupérer un statut intermédiaire. C'est-à-dire que concrètement, quand l'utilisateur vient commencer à s'enregistrer, il arrive ici, il se dit, je finirai ça plus tard, ce n'est pas grave. Eh bien concrètement, dans ta base de données, tu enregistres un John Doe qui vient de s'enregistrer, mais dont le statut d'enregistrement est in progress. Ça va te permettre quoi derrière ? Ça va te permettre tout simplement de pouvoir lui envoyer soit une petite notif par email, ou imaginons que tu aies connecté ça, je ne sais pas, et que tu n'enregistres pas une adresse email, mais un numéro de téléphone. Tu peux très bien lui envoyer un SMS en disant que, écoute garçon, tu as peut-être commencé à t'enregistrer. Maintenant, tu peux terminer ton enregistrement de la façon suivante. Et là, tu lui colles un lien qui permet de soit réouvrir l'application, soit de la retélécharger à nouveau. Donc ça, c'est un hack vraiment tout simple à mettre en place. C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais filmer mon écran, comme ça, du coup, tu vas pouvoir voir toutes les étapes les unes après les autres. On va voir, un, comment mettre en place justement ce statut de connecté, enfin d'enregistrement complète et de in progress. On va voir comment faire ça proprement. On va voir aussi des petits bugs, comment on va améliorer notre application pour résoudre certains petits bugs. Donc reste bien tout au long de cette vidéo, parce qu'on voit des choses vraiment très poussées et de façon assez structurée en soi. Alors, avant de commencer, tu peux lâcher un like, tu vas voir, ça va te faire plaisir et en profiter pour t'abonner et cliquer sur la notification. Je ne t'entends pas cliquer sur la cloche de notification. C'est parti, on va faire ça étape par étape. La première chose à faire, ça va être de créer une nouvelle collection dans notre base de données qui va nous permettre de pouvoir stocker les adresses d'email des personnes qui sont soit enregistrées ou qui sont en cours d'enregistrement. Et ça, ça va nous permettre par la suite d'optimiser notre taux d'inscription parce qu'on va pouvoir envoyer des emails aux personnes avec qui on sait qu'elles sont déjà en cours d'inscription et qu'elles n'ont pas été jusqu'au bout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma base de données à cet endroit-là et je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler mailing list, ce qui me semble un petit peu logique. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Alors non, on ne va même pas la créer parce qu'en fin de compte, c'est notre application qui va la créer. Donc, hop, comme ça au moins, c'est tranquille. Ce que je vais faire, c'est que dans mon service UserService, parce que pour moi, ça se rapproche justement de l'utilisateur en lui-même, on va créer une nouvelle méthode. Et cette nouvelle méthode, ça va être une méthode qui va nous permettre justement d'ajouter l'utilisateur dans ma fameuse mailing list. Donc, pour ça, j'ouvre le UserService.dart et je vais aller créer une nouvelle méthode qui va s'appeler mailing list. Ça me semble un peu logique. Donc, hop, cette méthode-là, c'est une méthode qui va être de type futur. Pour l'instant, je m'évoie de mettre un statut particulier qui va nous servir par la suite. Je vais l'appeler mailing list, un petit peu comme le nom de la collection. Et à l'intérieur, je vais lui passer simplement en paramètre l'email de la personne qui est en train de s'enregistrer ou qui est en train de faire le travail de s'enregistrer. Cette méthode-là va me permettre deux choses. La première, ça va me permettre de justement pouvoir faire en sorte que mon utilisateur soit enregistré dans cette fameuse mailing list. et la deuxième, ça va me permettre de retourner en même temps dans quel état se trouve mon utilisateur. Parce que du coup, j'ai besoin aussi de savoir s'il est dans l'UIN PROGRESS ou s'il n'est pas dans l'UIN PROGRESS. Et ce qui va me permettre en même temps, dans le cas où il a un enregistrement qui a été fait de façon complète, de pouvoir aussi cacher les conditions générales de façon à éviter qu'il se tape à accepter toutes les conditions générales à chaque fois qu'il va se connecter à l'application. Donc là, pour le coup, boum, c'est parti, on va commencer. La première chose à faire, ça va être... Alors, je vais avoir une deuxième chose à faire. Je vais avoir besoin du statut d'enregistrement. Je pourrais très bien retourner une chaîne de caractère et cette chaîne de caractère doit dire, bon ben voilà, un coup, ça va me retourner. Tu vois, par exemple, si l'utilisateur est... Alors, je vais essayer de faire ça comme ça, voilà. Si l'utilisateur est complet au niveau de l'enregistrement, dans ces cas-là, je vais faire un return... Hop ! Un return... Je vais y arriver. Oh, bon sang ! Un return de, par exemple, le statut complete. Enregistré. Dans tous les autres cas, ça sera, par exemple, je ne sais pas, ça sera IN PROGRESS. Alors, je peux faire un truc comme ça, sauf que pour moi, je trouve ça pas très, très propre et je vais utiliser ce qu'on appelle un système d'énumération. Donc, ça veut dire que je vais créer un... Je vais appeler ça un state registration. Après, il y a peut-être des noms un peu plus... Un peu mieux, mais ça me semble logique. Et notamment, ça va être une énumération. Donc, c'est une énum, state registration. Et notamment, dans cet énum-là, je vais retrouver deux cas complets. Donc, c'est le cas complete, d'accord ? Et le cas in progress. Donc, le statut in progress, c'est-à-dire que la personne ne s'est pas encore connectée. Elle est en cours d'enregistrement, mais c'est tout. Donc, in progress. Ce qui me permettra de la relancer le jour où il y a besoin de la relancer pour pouvoir... Tout simplement, pour pouvoir lui dire « Écoute, fini ton enregistrement. Ce serait plutôt cool. » Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'à cet endroit-là, plutôt que de retourner complete, je vais retourner un state registration complete. Et dans l'autre cas, je vais lui retourner un state registration in progress. Et ici, c'est plus void que je vais retourner, mais c'est tout simplement un state registration. C'est pas à cet endroit-là. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est à cet endroit-ci. Alors, ceci étant dit, au niveau justement du retour de ce que ça va me donner, ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette fameuse méthode qui va me permettre d'enregistrer l'utilisateur dans ma fameuse base de données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une première requête qui va être une requête qui va faire référence à cet utilisateur-là et notamment, par l'intermédie de cette référence, de pouvoir savoir si l'utilisateur existe ou pas. Donc là, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à mon instance de Firebase, de Fire... Alors, pourquoi je ne peux pas y accéder ? Alors, c'est hôte et moi, ce qu'il me faut, c'est une instance à Firebase. Donc, c'est plutôt logique. Donc, pour le coup, ici, à cet endroit-là, ça va être un... Je vais le mettre juste en dessous. Ce sera un peu plus logique. Donc, ça va être un final. Et d'ailleurs, ici, on peut la mettre en finale aussi. Final, ça veut dire que tu n'as pas la capacité de la modifier. Mais comme c'est un objet, on s'en fiche un petit peu dans ces cas-là. Donc là, concrètement, je vais accéder à Firebase Store. Ici, je vais instancier. Je vais créer une nouvelle instance. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc, je ne vais pas non plus passer trop de temps sur de t'expliquer pourquoi est-ce que je fais telle chose. Éventuellement, je t'invite à regarder les vidéos précédentes pour pouvoir t'imprégner un petit peu de tout ça et comprendre où est-ce qu'on va. Et notamment, ici, boum, c'est parti. Je fais mon petit Firestore. Et notamment, la requête, ça va être donc une référence au document, à la collection de mailing list. Donc là, ça va être collection mailing list. Et notamment, je vais aller chercher quoi dans cette mailing list ? Je vais essayer d'aller trouver l'utilisateur qui a telle adresse email. Donc là, concrètement, je vais aller chercher un document spécifique qui va correspondre à l'adresse email que j'aurais passé en paramètre de ma fameuse méthode. D'accord ? Ça, ça va me retourner un document référence qui va être une variable document référence. Alors, au niveau des noms de variables, on est bien d'accord entre nous. Moi, j'utilise le nom de variable qui correspond à la classe. Après, dans certains cas, si tu as plusieurs noms de variables identiques, dans ces cas-là, il va falloir un petit peu changer les choses. Cette méthode-là, ça va être une méthode qui va être utilisable en asynchrone aussi parce que ça peut être intéressant d'éviter de se taper tous les n, les catchs et tout ce qui va bien derrière. Et notamment, derrière, on va tester si l'utilisateur est existant. Donc là, concrètement, je vais faire un petit await. Je vais prendre ma référence de document. D'accord ? Et je vais faire un petit get à cet endroit-là. Ça, ça va me retourner quoi ? Ça va me retourner un document Snapchat. D'accord ? Et le nom de la variable document Snapchat, ce qui me semble un petit peu logique. Après, ça peut être référence de l'utilisateur. Enfin, tu mets ce que tu veux comme nom de variable. donc première chose, si l'utilisateur n'existe pas parce que c'est le premier cas qu'on va tester. D'accord ? Bien évidemment, jusqu'à maintenant, cette collection n'est pas existante et dans cette collection, il n'y a pas d'adresse email existant non plus. Donc concrètement, on va tester le cas où l'utilisateur n'existe pas. D'accord ? Et donc concrètement, je vais faire le cas où si l'utilisateur... Alors, je vais tester dans un premier temps si le cas existe. Enfin, si le cas, si l'utilisateur existe. Donc document, ce n'est pas document référence, c'est document snapshot.existe. Donc là, concrètement, ça sera ma fonction dans le cas où l'utilisateur existe et dans le cas où il n'existe pas, je continue. Donc là, concrètement, je vais faire un petit await et je vais aller mettre, enfin, pas mettre à jour, mais je vais créer un nouvel utilisateur, une nouvelle adresse email dans ce fameux document. Donc, je vais faire un petit Firebase store, d'accord ? Point collection. Notamment, cette collection, elle va tout simplement, ça va être ceci. D'ailleurs, je peux même, je peux même, je peux même, je peux même simplifier la chose. Je vais faire un document référence.set et dedans, je vais injecter ma data. Alors la data, qu'est-ce que ça va être ? Ça sera tout simplement une propriété state dans mon document et cette propriété state va prendre le state registration in progress que je vais convertir en chaîne de caractère, d'accord ? Et ça, boum, c'est parti. Par défaut, qu'est-ce que ça va me retourner ? Je vais faire un petit return de ma registration in progress. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. On a le premier cas où l'utilisateur n'est pas encore existant en base de données et dans ces cas-là, on va aller directement l'enregistrer. Alors ça, où est-ce qu'on va caler justement cette petite partie ? On va directement l'injecter à l'endroit où on se connecte, d'accord ? Donc ça veut dire c'est-à-dire que là, concrètement, on peut le mettre juste avant. Juste avant, c'était le nom d'utilisateur. Je vais faire un petit wait qui va bien. Voilà. On va aller chercher notre fameuse méthode qui s'appelle donc mailing list et dans cette mailing list, on va lui renseigner l'adresse email que l'on connaissait déjà par l'intermédiaire de l'objet user model et derrière, je vais lui chercher son email. Donc, concrètement, là, ça risque de planter fortement. Tu vas comprendre ça pourquoi dans quelques instants ou si tu as suivi la vidéo d'hier, concrètement, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Là, si je l'envoie, ça ne devait pas fonctionner parce que je n'ai pas bien rafraîchi parce que là, si je rafraîchis à cet endroit-là, je ne devrais pas avoir notre fameuse mailing list en termes de collection. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon adresse email qui s'appelle Jando. Voilà. Et ça fonctionne ? Non, ce n'est pas possible. Alors, hop là. Ça ne peut pas fonctionner. Je ne le mets pas au bon endroit déjà. Le premier endroit, c'est ici. C'est-à-dire que concrètement, le cas, là, c'est je me connecte. Donc, le cas, il est déjà existant dans la base de données, enfin, en tant qu'utilisateur. Et là, c'est la création. Et la deuxième étape, c'est tout simplement de supprimer l'utilisateur parce que s'il est déjà connecté, parce qu'il est déjà enregistré en base de données, je ne passerai jamais par la phase de création puisque là, ici, on est dans une phase de création. Donc là, je vais supprimer mon petit Jando que j'ai l'habitude de taper et puis qui fait partie des raccourcis de mon téléphone. Donc, autant en profiter. Et là, maintenant, je vais rafraîchir mon application pour être sûr que ça ne vienne pas à faire un comportement que je ne m'attends pas à avoir. et on va pouvoir saisir l'adresse e-mail de la personne. Voilà, c'est parti. Hop. Jando, continue. Donc là, concrètement, ça n'aurait toujours pas dû fonctionner mon affaire. Mais les gars, c'est moi qui bug là. C'est normal que ça ne fonctionne pas. On n'est pas rendu à la phase d'enregistrement. Là, je suis à la phase de il saisit son adresse e-mail. Pour l'instant, on n'enregistre pas de données. Je me perds moi-même dans mes propres tutos. On n'est pas rendu, les gars. On n'est pas rendu. Donc là, du coup, je tape mon mot de passe et là, bim, en théorie, je ne devrais pas pouvoir me connecter. Voilà. Alors, je peux me connecter. Ça, ça ne pose pas de problème. Par contre, j'ai encore une fois un problème de permission au niveau de l'enregistrement utilisateur. Notamment ici, tu vois, je n'ai pas pu créer la fameuse base de données qui était donc la base de données, enfin la collection mailing list. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour me déconnecter parce que j'en aurais besoin et ce que je vais devoir résoudre, c'est l'écriture des règles. Donc, les règles, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, comment en éditer quelques-unes. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en éditer d'autres et on va en rajouter pour pouvoir venir améliorer notre projet. Notamment, la nouvelle règle qu'on va ajouter, c'est une règle non plus de lecture, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, mais c'est une règle d'écriture. Donc, c'est mailing list, d'accord ? Slash. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir écrire n'importe quel document puis en même temps, je vais pouvoir le lire. Donc, ça veut dire que n'importe qui, potentiellement, pourrait lire et écrire ces documents-là. Alors, tu peux augmenter la protection de tout ça en mettant en place un système d'authentification. Tu vois, c'est là où ça devient intéressant. On en a parlé dans la formation sur l'authentification avec Firebase. Notamment, tu peux créer un système qui te permet de t'authentifier de façon anonyme et notamment de ne réserver cet accès-là qu'aux personnes qui sont potentiellement connectées de façon anonyme. Mais comme on y va étape par étape, on va faire ça un petit peu plus brutal, mais toujours pas trop mal non plus quand même. Et notamment, on va donner la permission à absolument toutes les personnes de pouvoir écrire, enfin déjà lire, et puis en même temps, écrire directement dans cette collection. Donc, if, to. Donc, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'était uniquement de la lecture, tu vois, et là maintenant, on fait de la lecture et de l'écriture en même temps. Pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on envoie tout ça sur notre petite base de données, notamment sur les règles de base de données que l'on a. Ici, si tu vas dans les règles, pour l'instant, on n'a que la lecture de Common Terms, d'accord ? Et donc là, eh bien, je pousse mes différentes règles pour pouvoir améliorer tout ça, d'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter en même temps pour pouvoir supprimer mon utilisateur du système d'authentification parce que je vais avoir besoin de tout réinitialiser, voilà, supprimer le compte et notamment, si je rafraîchis cette page-là, je devrais pouvoir voir cette nouvelle règle d'ajouter. Voilà, donc j'ai ma règle qui me permet d'accéder à la mailing list et de pouvoir venir écrire et en même temps lire dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon petit système d'inscription, donc ici, John Doe, et d'ailleurs, on va faire une petite modification parce que là, ce n'est pas in progress en fin de compte. Dans le cas où il existe, dans le cas où il existe, là, on serait dans le cas, non, plutôt, on est dans le cas où il a fini, on est dans le cas où il a fini son inscription. Ce n'est pas une progresse. Là, je fais toute la formule complète. Donc, je me continue, je lis mes règles, mes conditions générales, je saisis le mot de passe, entrer et je vais pouvoir me connecter. Donc là, normalement, je ne devrais plus avoir d'erreur de connexion. Tu vois, j'ai pu ajouter ça et c'est normalement, si j'affiche ma base de données, je devrais voir un élément supplémentaire. donc la mailing list. Cette mailing list-là, l'ID, c'est l'utilisateur et notamment, le statut de registration, c'est complete. D'accord ? Donc là, concrètement, c'est une première chose. Là, c'est dans le cas où il n'existe pas. Dans le cas où il existe, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand il saisit son adresse email, ici, c'est de ne pas pouvoir accéder aux conditions générales, mais de directement accéder à ce qui est le formulaire de login. ce qui me semble logique parce que la personne est déjà enregistrée. Donc là, ça veut dire que concrètement, si la personne existe déjà, dans ces cas-là, je vais retourner son statut et je vais regarder si celui-ci n'est pas en format in progress ou si celui-ci est en format formule, j'ai fini de m'enregistrer. D'accord ? Donc pour faire ça, ça va être assez simple. C'est-à-dire que ici, hop là, boum, je vais tout simplement récupérer la chaîne de caractère qui me permet d'avoir le state de l'utilisateur. Ici, le state, c'est ça. Dedans, on a un state registration complete. Donc là, concrètement, je vais prendre son state et je vais aller faire un document snapshot, voilà, point, gate, et je prends le state de l'utilisateur. Hop là, state, voilà. Donc, je ne peux pas retourner le state comme ça parce que là, ça va me retourner une chaîne de caractère. Moi, ce que j'ai besoin, ce n'est pas de retourner une chaîne de caractère, c'est de retourner une énumération de la liste state registration. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Là, concrètement, on voit un petit point supplémentaire, notamment, c'est le fait d'aller rechercher dans une énumération. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? On fait un petit state registration, point, on va chercher toutes ces valeurs et dans toutes ces valeurs, on va retourner la première référence, donc first where, d'un élément. Donc, l'élément, c'est l'élément to string parce que pour l'instant, il me retourne une instance de l'énumération state registration et je vais faire en sorte de vérifier si celle-ci est bien égale au state courant. D'accord ? Et là, je retourne directement la valeur à la suite de ma mailing list. ça, il va falloir que je l'utilise notamment quand je vais commencer à enregistrer mon utilisateur et ça, concrètement, on peut aller le récupérer au moment, notamment, c'est dans Guest, au moment où on va commencer à saisir l'adresse email de notre utilisateur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans l'autre screen, au moment où on demande un changement d'état à passer à la vue suivante, on va tout simplement rajouter une petite étape supplémentaire. Donc là, concrètement, maintenant, ça va être plus une fonction, une fonction qui va définir le state avec l'index et tout ça. Bon, ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, je ne vais pas passer dessus. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer mon user service. Je vais aller, hop là, mon user service, je voulais faire un copier-coller pour être plus rapide, mais tu vois, au final, ce n'est pas le cas. Et ici, je vais aller chercher ma fonction qui s'appelle mailing list où dedans, je vais lui injecter l'adresse email, donc c'est value. Et ça, je vais le mettre en méthode asynchrone, sauf que ça va me faire des petits trucs un petit peu bizarres au niveau de l'application, mais on réglera ça dans un second temps. Donc là, ce que ça va me retourner, ça va me retourner un state registration. Alors, state registration, voilà. et notamment ici, ça va être un state registration, voilà. Et ici, je vais mettre un await. Pourquoi je mets un await ? Tout simplement parce que ma méthode dans user service, c'est une future, d'accord ? Donc, ça, déjà, dans un premier temps, je l'ai. Et maintenant, à partir du moment que j'ai mon state registration, je vais pouvoir faire une condition qui va dire, écoute, si ton state registration est égal à un statut d'enregistrement complet, dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'afficher les conditions générales, et là, c'est ce qu'on va faire, on injecte l'index supplémentaire, mais par contre, je veux que tu ailles directement à la dernière étape qui est la formule de login, enfin, le formulaire de login. Donc là, je vais faire mon state registration qui va être égal à state registration complete, d'accord ? Et ici, je vais faire mon index selected, ok ? Qui va m'aller chercher le nombre de widgets que j'ai parce que potentiellement, je peux ajouter des étapes supplémentaires et je te troll un petit peu la chose parce que dans les vidéos précédentes, on va intégrer un système de wizard qui va nous permettre de faire en sorte que notre utilisateur injecte déjà son prénom, injecte déjà une petite photo d'avatar, etc. Bon voilà, je te spoil un peu, mais concrètement, on va voir tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon nombre de widgets parce que je peux en avoir un certain nombre, je ne sais pas, potentiellement, je ne sais pas encore combien je peux en avoir et derrière, je vais mettre moins un pour ne pas faire un out of range au niveau des widgets et notamment, c'est underscore widget ici. Voilà, underscore widget, c'est le nombre de widgets moins un pour pouvoir accéder directement à tout ça. Si je rafraîchis ma page, en théorie, si on fait bien notre taf, ça devrait fonctionner du premier coup. Je devrais peut-être avoir des petites erreurs qui vont bien, mais on les réglera encore une fois juste après. Donc, j'ai mon jando, je fais suivant et j'arrive directement à l'étape du mot de passe. Alors, là, on n'est pas sur des bonnes pratiques à proprement parler parce que ce qui se passe, c'est qu'on a un système de, tout du moins, on a des systèmes de states qui sont dans des states et on a de l'asynchrone qui sont aussi dans des states. Ça, ce n'est pas forcément top top en termes d'utilisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire justement certaines parties parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment dépendantes de cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des objets spécifiques. Donc là, notamment, ça va être lot, l'objet, lot screen et ici, ça va être hot screen qui va être égal à mon petit objet et ça, je vais directement aller l'injecter dans mon widget à cet endroit-là. Le terme, je suis obligé de le laisser ici. Pourquoi ? Parce que si tu as vu la vidéo précédente, concrètement, ici, on injecte nos conditions générales qu'à partir du moment qu'elles ont été chargées. Donc, je suis obligé de le laisser là. Par contre, je peux faire exactement la même chose avec le password screen. Donc là, c'est parti. Et je vais l'ajouter ici, password screen, ce qui va m'éviter un certain nombre d'erreurs potentielles, notamment avec la gestion du système d'insynchronicité et en même temps des, comment dire, des states, des changements d'état. Donc là, bon, ça ne va rien changer à l'application, ça organise juste un petit peu mieux les choses. Donc, en théorie, ça devrait fonctionner correctement. Donc, je fais enregistrer et je peux maintenant me connecter en tant qu'utilisateur d'enregistrement complet. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si je supprime mon utilisateur de ma base de données, supprimer, suppression des, suppression, non, on peut supprimer les champs, hop là, toc, voilà. Donc, je supprime mon utilisateur et puis en même temps, je vais le supprimer du système d'authentification. Et ce que je veux, c'est ne pas réafficher les conditions générales si la personne s'est arrêtée au niveau de l'enregistrement. Donc, pour ça, comment est-ce que je vais faire ça ? C'est qu'au moment où la personne s'enregistre, ce que je vais faire, c'est qu'au moment où elle a saisi son adresse email, plutôt, au moment où elle a saisi son adresse email, eh bien concrètement, je vais lui mettre un statut d'enregistrement incomplet. Donc, il est en in progress, en statut in progress. Et notamment, je l'utilise à un seul endroit, pour l'instant, c'est ici. Ici, ce que je fais, c'est que je récupère le statut d'enregistrement de la personne. Donc, ça veut dire que maintenant, ce que je peux faire, c'est directement modifier cette partie-là de mon code pour pouvoir lui ajouter l'état d'enregistrement en cours et notamment le in progress. donc concrètement, ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un petit peu mon état. Je vais lui ajouter. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va y réfléchir un petit peu proprement. Je veux, c'est tout simplement, différencier l'utilisateur qui est en cours d'enregistrement de l'utilisateur qui n'est pas en cours d'enregistrement. Ça me permet quoi ? Ça me permet, en fin de compte, quand tu vas tout simplement avoir un certain nombre de personnes qui vont commencer l'enregistrement dans ton application, peut-être s'arrêter à cause d'un problème de connexion, de pouvoir les relancer directement par mail. Ça veut dire que concrètement, tu peux lui envoyer un petit mail en disant écoute garçon, concrètement, tu as commencé à t'inscrire, peut-être que tu as rencontré un problème, si tu veux, on peut t'aider. Et puis potentiellement, tu lui envoies le lien de l'application de façon à ce qu'il retélécharge peut-être l'application ou tout du moins qui permette d'ouvrir directement l'application sur ton téléphone mobile et de continuer l'enregistrement. Donc comme ça, ça te permet d'optimiser un petit peu, d'améliorer ton taux d'inscription simplement à une application de façon à rentabiliser le temps de développement que tu as fait, que tu as eu derrière. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Je vais déjà commencer par dire par défaut, tu ne seras pas dans Incomplete, mais par contre, tu vas être en InProgress. Donc ça, c'est déjà ton état par défaut. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais donner la possibilité à mon application parce que je peux très bien avoir d'autres types d'états. Par exemple, l'état InProgress, l'état RegistrationComplete, l'état de la personne qui n'a pas encore validé les nouvelles conditions générales de l'application, l'état de, je ne sais pas, on peut imaginer différents états. Donc je vais pouvoir justement modifier cet état-là au niveau de mon application et notamment ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire écoute, tu peux ajouter manuellement un StateRegistration dans l'application. D'accord ? Donc le StateRegistrationComplete, on va le mettre directement au niveau du formulaire d'enregistrement, au-dessus du moins de la méthode qui permet d'enregistrer l'utilisateur. Donc ici, je vais mettre StateRegistrationComplete, comme ça je m'assure que concrètement à un endroit, enfin à un moment ou à un autre, l'utilisateur est enregistré. Et l'autre endroit qui va me permettre justement de pouvoir faire la différence entre le statut InProgress et le statut de Complete, c'est au niveau de l'enregistrement de l'utilisateur, c'est-à-dire à cet endroit-là. Là, j'utilise cette méthode-là au moment où la personne envoie son adresse mail. Donc c'est à ce moment-là que je vais dire là par contre tu vas plus être en InProgress. Par contre, je vais devoir faire des petites modifications parce que pour l'instant, je ne retourne que InProgress et ici, je retourne du Complete, tu vois. Donc il va falloir que je mette en place le système de Complete au niveau de mon application. Donc pour ça, je vais faire des petites modifications, c'est-à-dire que concrètement, cette partie-là, alors attends, boum, 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 j'ai récupéré le State à cet endroit-là. Donc je vais déjà commencer par faire. Donc je récupère mon document à Snapshot, d'accord. À partir du document Snapshot, je vais en même temps faire une... Enfin, tout du monde, pas partir, mais je vais déjà commencer par faire une condition et voir si mon application me set par défaut un State Registration et si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, je vais faire autre chose. Donc là, si c'est différent de nul, donc ça veut dire si j'ai ajouté mon State Registration, donc notamment, je l'ajoute à cet endroit-ci au niveau de l'enregistrement de mon utilisateur. Dans ces cas-là, donc je vais ajouter une petite roquette supplémentaire, je vais faire un Firebase Firestore.collection. dans ma collection, je vais tout simplement aller chercher ma mailing list. De cette mailing list-là, doc, hop, je vais aller chercher mon adresse email et notamment, je vais lui ceter un nouveau... des nouveaux paramètres. Donc, ces nouveaux paramètres, c'est tout simplement ça, c'est State, d'accord. et ici, ça va être mon State Registration.toString parce qu'encore une fois, on n'en voit que des chaînes de caractère dans la base de données. Donc ça, c'est une première chose, sauf qu'il faut que je retourne l'état d'où je suis actuellement, donc je vais reprendre ma registration et tout de suite maintenant, boum, je retourne le State Registration par défaut. Ensuite, si le document snapshot, d'accord, donc là, c'est concrètement, si j'ai cété, enfin, si je n'ai pas cété mon State Registration, je passe directement ici. Ici, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà existant en base de données et si c'est déjà existant, qu'est-ce que c'est comme State, d'accord, le State Registration ? Donc là, je vais aller le chercher et pour terminer, dans tous les cas, c'est-à-dire que concrètement, je retourne, enfin, je set l'utilisateur à InProgress. Donc là, j'ai une base de données qui est vide, en théorie, voilà, enfin, je n'ai pas d'utilisateur de connecté et notamment ici, j'ai une base de données qui est vide aussi. Donc on va tester notre application. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand on va s'enregistrer, c'est ça qui va s'exécuter. Comme il n'y a rien d'existant au niveau de l'enregistrement, ça devrait enregistrer un utilisateur ou tout du moins une adresse email en InProgress. Donc là, concrètement, hop, j'envois jondo.ld. Boum ! Je vais regarder ma base de données. Ici, j'ai benjondo qui a été enregistré avec un statut InProgress. Imaginons que ça vienne à planter quoi que ce soit. Boum ! Ça y est, l'application crashe. On imagine, l'application ne crashera pas. Il ne faut pas qu'elle crashe parce qu'on fait quelque chose de propre. Mais notamment, il est au bord de la plage, c'est du age, il a du mal à accéder au reste de l'application. Donc du coup, il recommence son statut d'enregistrement. En théorie, il devra encore voir les conditions générales. Donc là, c'est parti, je fais continuer. Il voit les conditions générales, il va à la suite, il commence à s'enregistrer. Là, il va finaliser son enregistrement parce que là, il est dans la phase d'enregistrement. Je n'ai toujours pas d'utilisateur en base de données, on est d'accord. Et donc notamment, boum, c'est parti. Là, il va s'enregistrer, il va être connecté à l'application. Alors tu vois, j'ai des petits problèmes de cette state mais on va régler ça après. Et notamment, ici, si je rafraîchis, j'ai bien mon utilisateur. Donc maintenant, si je me déconnecte, en théorie, je devrais passer de l'état initial parce qu'il est en statut complete. D'ailleurs, si on va voir la petite base de données, je ne te l'ai pas montré. Mais là maintenant, il est passé, enfin il devrait passer en statut complete. Alors il est toujours en statut in progress. Pour quelle raison ? Alors, pour quelle raison il est en statut in progress ? Au niveau de mon user service, j'ai mon user service qui est donc state complete, state registration. Alors on va tout vérifier étape par étape. Ici, je set bien mon set registration. S'il est différent de nul, je vais aller dans ma collection à cet endroit-là, je vais aller chercher ma mailing... Oh là ! Pouf ! Ma mailing linst. Tu vois, j'ai fait une petite faute. D'ailleurs, c'est étonnant d'ailleurs qu'il me l'ait... Ah oui, il n'a pas créé la mailing linst. Et d'ailleurs, ça doit être l'erreur que j'ai ici. Il me dit que je n'ai pas les permissions nécessaires pour écrire mailing linst. Tu vois ? Donc, ça veut dire que j'ai fait de la daube. J'ai fait de la daube et pour vraiment que tu puisses reproduire le tuto, je te refais toute la configuration pour vraiment que tu puisses bien reproduire les choses. D'accord ? On va faire les choses bien. Hop ! Supprimer. Boum ! C'est parti. On recommence. On a relancé l'application. Donc, normalement, je devrais pas avoir mailing linst. Et d'ailleurs, pour éviter toute petite erreur, tu as la possibilité de faire un truc comme ça. String collection est égal à la collection qui nous intéresse. À cet endroit-là, je vais mettre ma collection. Boum ! Et à cet endroit-ci, pareil, je vais mettre ma collection et il n'y a pas d'autre endroit normalement où je mets ma petite collection. Donc, comme ça au moins, on est tranquille. Donc là, si je fais John Doe, Boum ! Je m'enregistre. Donc là, dans ma mailing list, normalement, je devrais avoir John Doe en statut in progress. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'accepte les conditions générales. Je me connecte à l'application en saisissant mon mot de passe et en même temps, je crée mon compte. Donc là, je dois avoir un nouvel utilisateur qui vient de s'ajouter. Et si tu regardes en même temps, boum ! On est passé en complete. D'accord ? Là, je me déconnecte. Bon, j'ai d'autres erreurs, mais ça, c'est encore autre chose, je pense. Je regarde vite fait. Ça vient justement de mon système de state. Et donc, concrètement ici, si je fais un John Doe, je devrais sauter les conditions générales et passer directement au mot de passe pour me connecter. Comme ça, je différencie l'utilisateur qui est en train de créer un compte utilisateur de l'utilisateur qui est en train de se connecter. Alors, on va améliorer un tout petit peu notre code parce que ça va générer quelques problèmes au niveau des setState. Donc, c'est ces outils-là qui te permettent de mettre à jour les variables de façon entre guillemets asynchrone dans ton application. Et ça te permet, ça te génère des erreurs un peu bizarres. C'est dû au simple fait qu'on est en train d'appeler dans justement une fonction setState, d'accord, on est en train d'appeler une méthode qui est asynchrone. Tu vois, par exemple, si je prends la méthode d'authentification ici, je me retrouve à cet endroit-là à appeler une méthode qui utilise, voilà, le mot-clé async. Et à l'intérieur, on a du await et tout ça. Donc, pour pouvoir régler ce problème-là, c'est pour ça que je les ai extraits déjà des setState de cet endroit-là. Donc, tu vois, j'ai extrait le hot screen et en même temps le password screen, d'accord, et notamment dans le password screen, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois améliorer tout ça et notamment, boum, mettre ça comme ça, l'enregistrer ici, ajouter les points-virgules, même pas, j'ai pas besoin d'ajouter les points-virgules, là. J'ai dû avoir trop de choses, oui, alors attends, hop, ça vient plus dans ce sens-là, voilà, et ici, attends, je vais le refaire parce que je me perds là dans les, je me perds dans, donc ça, boum, je le supprime, ensuite, je vais ajouter ça comme ça, ça, je vais le mettre à l'intérieur, je mets mon point-virgule, voilà, c'est bon, et ici, je vais me mettre sur une méthode qui va être de type asynchrone, ça, ça changera pas, mon state est à l'intérieur, donc là, pour le coup, c'est déjà un peu mieux en termes de bonne pratique, et maintenant, le user service, je peux l'utiliser de façon, enfin, avec la méthode await, c'est-à-dire que concrètement, je peux faire un await, ici, je vais aller prendre mon user service de cette façon-là, je le supprimerai après, d'accord, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je sais que mon autre user service va me retourner un user model, donc là, je vais faire user model, user model, c'est de connected, connected user model, parce que là, on est dans un utilisateur qui est un statut de connecté, à cet endroit-là, ça, c'est bon, on va ajouter la petite virgule qui va bien pour mettre en place tout ça, et ici, je vais changer un petit peu l'add-on, c'est-à-dire que je vais avoir mon set state, donc concrètement, ça va être la chose suivante, ça, je le mets en commentaire, comme ça, hop, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal, ensuite, je vais faire, donc, si mon connect, object model est égal, ou tout du moins différent de nul, donc, ça veut dire que j'ai un utilisateur, ça veut dire que je suis authentifié en même temps, dans ces cas-là, je vais pouvoir faire un navigateur, donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc, navigateur.push, dans ce push, je prends mon contexte, ici, ça sera un material, 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 material page route, voilà, j'ai mon builder, et mon petit builder, tout simplement, on va lui mettre le home screen, parce qu'on veut rediriger l'utilisateur vers le home screen, hop, j'enregistre ça, comme ça, en théorie, en théorie, j'ai bien fait les choses, je vérifie, voilà, boum, 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 et on va juste se déconnecter, et on va retester à nouveau ça, donc là, on est simplement dans un statut de connexion, donc, peu importe qu'on soit enregistré ou pas enregistré, ce qui m'intéresse, c'est simplement de tester l'application de bout en bout, pour que toi, derrière, tu puisses reproduire les choses de façon propre, et là, je me connecte, et tu vois que je n'ai plus cette fameuse erreur liée au problème de State, donc voilà, pour ce qui est justement de cette petite résolution de bug au niveau de l'application. Alors maintenant que tout ça, c'est fait, je te propose d'aller beaucoup plus loin, de voir les choses de façon un peu plus approfondie, en intégrant directement la caméra dans notre application, de façon à ce que l'utilisateur puisse prendre ses propres photos. L'objectif, c'est d'éviter de faire sortir notre utilisateur de l'application pour qu'il prenne ses photos, et de faire en sorte de pouvoir directement un petit peu, comme on le ferait sur une story, de pouvoir intégrer directement justement cette fameuse caméra. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, en attendant, tu peux faire deux choses, la première, c'est tout simplement de t'abonner à la chaîne, et comme je te l'ai dit en début de vidéo, d'activer les notifications pour ne pas louper les prochains contenus, et dans un second temps, tu peux cliquer sur la carte qui va s'afficher normalement maintenant, pour accéder à la prochaine vidéo, à la prochaine formation.